Avec l'arrivée de l'automne, commence en Corse la récolte des châtaignes. A Bocognane, sous la frondaison des arbres à pain, les travailleurs du chantier d'insertion Ayut ou Compagno nous remplissent les seaux, sous l'œil attentif du président François Tchavali. Ça consiste à accueillir des gens qui sont éloignés de l'emploi et qui n'ont pas trop de formation, qui ont besoin de se réinsérer. Et donc on leur apprend à travailler, à respecter des horaires. En ce moment c'est le ramassage des châtaignes, mais avant c'était le nettoyage des châtaignes raies. Jean-Noël Moret qui encadre les salariés pour les guider dans leurs tâches. Je leur explique les tâches, je leur explique la façon, la marche à suivre. C'est moi qui souffle généralement pour ramasser les châtaignes. Comme ça, ça leur dégage pas mal de feuilles, ça leur permet de ramasser plus facilement et plus rapidement les châtaignes. Donc pour le ramassage, le mieux quand on est nombreux, c'est de se mettre en ligne, partir du bas de la châtaignes raies, se mettre en ligne et ramasser côte à côte. Comme ça, on ramasse tout d'un coup. Et on ne laisse rien derrière, ça évite de partir à droite, à gauche. Et cette année, dans les différentes parcelles exploitées par l'association, la nature a été généreuse. L'année dernière, il n'y a pratiquement rien. Et cette année, il y a des châtaignes. C'est pas au niveau de 2014, mais il y a des châtaignes. Celle-ci, elle doit être tombée les premières et puis, moi, je n'ai pas ramassé de suite. Il y a le verre qui est rentré et là, elles sont pourries. Quand on arrive au séchoir, on les balance dans l'eau. Et celles qui montent à la surface, elles ne sont pas bonnes. Ici, tout ou presque est fait de manière traditionnelle, à l'exception du séchage des fruits. Ça, c'est le dernier séchoir qu'on a utilisé en 2014. C'était un peu limite au niveau sécurité. Donc maintenant, comment vous faites ? Eh bien, on a fait un séchoir à gaz en fer, que je vais vous montrer. Voilà, séchoir à repris là. Pour l'instant, c'est de l'air uniquement pour qu'elle ne prenne pas d'humidité. Et quand c'est plein, on met le chauffage. Et 72 heures, la ressource sèche. On remplit par en haut et on vide par là. Et celles-ci, elles sont presque sèches. La suite du parcours se fait sur les rives de la Gravonne. Il faut d'abord brunir les châtaignes. Non, c'est là qu'on les fait brunir. On fait chauffer le four. Quand le four commence à refroidir, on les met. Ça termine le séchage et ça leur donne une petite couleur brune. Après, on va au moulin. On balance les châtaignes là-dedans. La roue tourne, ça passe dessous et ça sort par là. La four centrifuge, ça amène la farine ici. Cette farine, on la vend. En général, la plus grosse partie, on la vend pour la fourne de la Châtaigne, pour faire la poulaine au restaurant. Bon, cette année, il n'y aura pas de fourre, donc on la vendra aux particuliers. D'ici à la fin du mois de novembre, les premiers sachets de farine de Châtaigne seront disponibles sur les étals et prêts à être consommés pour les fêtes de fin d'année. Après, on va danserons et puis on va le faire de la nourriture pour la châtaigne. On va danserons et pour leur tourner Et puis on va danserons et puis on a la source Et puis on va piquer et on doit ça Et puis on va ici Et puis on va danserons Merci.